Le président colombien Juan Manuel Santos a reçu à Oslo le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à mettre fin à un demi-siècle de conflit avec les Farc. Il aura fallu plus de quatre ans de négociations difficiles pour que Bogotá et la guérilla marxiste parviennent à un accord de paix, d'abord rejeté par référendum, puis finalement adopté par le Congrès colombien, après des modifications au texte. Pour le président Santos, cet accord doit envoyer un message au monde entier. L'accord de paix colombien est une lueur d'espoir dans un monde perturbé par tant de conflits et tant d'intolérance. Il prouve que ce qui, au premier abord, semble impossible peut, avec de la persévérance, devenir possible même en Syrie, au Yémen ou au Soudan du Sud. Le prix Nobel de la paix s'accompagne d'un chèque de plus de 820 000 euros que le président Santos a promis de remettre aux victimes de la guérilla, auquel il a rendu un vibrant hommage. D'anciens otages des Farc étaient présents à la cérémonie, notamment la franco-colombienne Ingrid Bettencourt. Le conflit avec les Farc a fait plus de 260 000 morts et plus de 60 000 disparus.